... Bonsoir, mon nom est Gisèle Fiche, je suis présidente de l'Association pour l'Histoire de la protection judiciaire des mineurs, association qui a 20 ans cette année, et dont le fondateur est Jacques Bourquin, président fondateur, et lui et moi, ainsi que Jean-Jacques Ivorel, nous avons comme point commun d'avoir été éducateur autrefois, à notre départ dans la vie active. Voilà. Et puis ensuite, à titre de présentation, Jacques Bourquin a fait une carrière à l'éducation surveillée devenue PJJ en 1990, comme on l'a dit tout à l'heure, en ayant exercé au service des études du centre de Bocresson, ayant été directeur de ce service, pendant un certain nombre d'années, pour les dernières années de vie professionnelle, et a continué de façon incessante à faire de l'histoire depuis, sur la question de la justice des mineurs, et en particulier de la protection de la jeunesse, la protection de l'enfance. Pour continuer sur les liens qui nous unissent, j'ai succédé à ce poste, direction du service des études, qui a changé de nom entre-temps, mais peu importe, dans le même centre de formation de la PJJ, à Bocresson, j'ai succédé à Jacques Bourquin, donc ça explique un petit peu la fin de mon parcours, ayant été autrefois éducatrice, directrice, j'ai fait une carrière classique dans cette génération-là d'éducateurs qui devenaient directeurs, directeurs départementales, etc. Voilà. Et Jean-Jacques Yvorel, il ne vous l'a pas dit, je crois, il a été éducateur autrefois, et il est devenu formateur-chercheur, chercheur en premier, formateur aujourd'hui en plus, transmettant son savoir et ses connaissances, tout en ayant une expérience avec les jeunes, et les services éducatifs, en connaissant bien l'intérieur de l'institution PJJ, au sein maintenant de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui se trouve à Roubaix depuis 2008. Le centre de Vaucresson, dont vous trouvez les références dans les bibliothèques, CRIV, centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson et CNFE, ayant migré à Roubaix aujourd'hui. Donc à Roubaix, vous avez d'ailleurs une bibliothèque et une médiathèque très intéressantes, et la bibliothèque de recherche, qui est bien connue en sciences humaines, qui se trouvait à Vaucresson, se trouve à Roubaix aujourd'hui. Donc vous serez d'ailleurs très bien accueillis par les bibliothécaires et documentalistes, qui demandent que ça, voir arriver des chercheurs pour explorer leur bibliothèque. Roubaix, ça paraît loin, mais en fait c'est l'île à une heure de Paris, et ensuite il y a un métro qui vous conduit juste au pied de l'établissement, ou presque à 5 minutes, en moins d'une demi-heure. Vous pouvez en plus être facilement logé dans cet endroit, donc je fais un petit effort d'explication et de communication, parce que sinon on me dit où est passée cette bibliothèque, dont on avait un si beau souvenir, et j'entends de l'autre côté les bibliothécaires et documentalistes me dire qu'on a beaucoup moins de visiteurs qu'on en avait en région parisienne autrefois. Alors, pour poursuivre les présentations, donc Christine Lazer, j'ai professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'université parisien Pampier en Sorbonne. Je crois aussi que vous êtes directrice de l'école doctorale de droit comparé, vu que vous êtes aussi dans la vie citoyenne du côté de la politique et des responsabilités politiques, municipales pendant longtemps, et puis vous êtes député aujourd'hui. Vous n'êtes plus. 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 La vie. Vous l'avez été, voilà. Plus. C'est vrai qu'on vous connaît, alors on vous connaît à la justice des mineurs pour avoir co-signé avec M. Baldwick un remarquable rapport qui s'appelle avec Jean-Pierre Baldwick en 98, réponse à la délinquance des mineurs, qui était un rapport au Premier ministre, que nous avons tous lu longuement. Oui, tout à fait. Catherine Sultan est juge des enfants, mais aussi présidente du tribunal pour enfants de Créteil, Créteil, voilà, et est très connue dans cette profession parce qu'elle est très ancienne comme magistrate de la jeunesse, et aujourd'hui présidente de l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, donc qui est la grande association qui fédère les juges des enfants et les juges aux affaires familiales, donc du territoire, parce qu'il y a aussi une association internationale qui coopère très activement avec l'association française. Voilà, alors je propose d'aller dans un ordre qui serait le suivant, de commencer par un regard historique, avec Jean-Jacques Ivorel, qui a nous présenté un point de vue historique concernant cette ordonnance de 45. Donner la parole ensuite à Christine Lazerge pour avoir un point de vue juridique et peut-être juridique et critique et une approche également en sciences politiques, et ensuite de donner la parole aux praticiens, donc Catherine Sultan, qui est du côté de la délibération et de la décision, avant de nous adresser à Jacques Bourquin, qui aura un éclairage du côté des services, de comment l'ordonnance de 45 a été reçue, et est aujourd'hui perçue. Alors je vais brièvement, pour laisser de place le débat, quelques éléments sur cette ordonnance et sur le moment 45, son origine. L'ordonnance de 45 s'inscrit... C'est pas le plus intéressant, mais enfin. L'ordonnance de 45 s'inscrit dans une sorte de... dans une triple temporalité. L'ordonnance de 45, bien sûr, est fille d'un moment historique tout à fait singulier qu'est la libération. L'ordonnance de 45 s'inscrit aussi, et c'est peut-être son trait dominant, dans une continuité. Elle vient, clore, ou tout au moins, clore un long mouvement de réforme qui avait débouché d'abord sur la loi de 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents, loi inachevée, puisqu'elle n'avait pas été au bout de sa logique en ne créant pas ni juge pour enfants, ni professionnels pour prendre en charge ces mineurs de justice. Et 45 vient achever finalement ce processus avec une forte continuité dont je parlerai. Enfin, l'ordonnance de 45 est aussi un texte de rupture qui introduit un certain nombre de possibles nouveaux et qui, j'allais dire, bouscule le droit, les priorités du droit pénal des mineurs. On n'invente pas de nouvelles, mais les bouscule. Alors, c'est sur ces trois thèmes que je vais brièvement intervenir. Une loi, enfin une ordonnance qui s'inscrit dans un moment historique tout à fait singulier, la libération. C'est un moment porteur de réformes. Ça, c'est très important de le voir. C'est un moment aussi où, pour reprendre l'expression de Michel Perrault, enfin en l'inversant, un moment où la société ne prend pas peur de sa jeunesse. Et ça, c'est très important. C'est pour des raisons multiples, mais dont l'essentiel est que la jeunesse a très largement contribué à la libération du pays face à, j'allais dire, des générations plus anciennes qui avaient quelque peu failli. Donc ça, ce qui fait que, bien qu'il y ait une délinquance juvénile extrêmement importante, dont je vais, que j'essaierai de caractériser très brièvement, on n'a pas peur de la jeunesse. Pourquoi la caractériser ? Parce que dans les discours actuels sur l'ordonnance de 45, on souligne que, bien sûr, cette jeunesse de 45 était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'il y aurait eu une délinquance qui consistait en quelques vols de yaourts ou quelque chose comme ça, ce qui est totalement faux. On décrit souvent comme étant la délinquance de la période de la libération, la délinquance des années 50, mais pas celle de la libération. C'est tout à fait amusant. Dans des archives récentes, j'ai trouvé une expression indigène, comme on dit, c'est-à-dire dans la bouche d'un jeune. Il faisait du business. 46. Il faisait du business. C'est intéressant. Et l'orthographe était respectée correctement. À l'époque, il a été écrit en anglais. Pourquoi le business ? Tout simplement parce qu'une des formes de délinquance très répandue, c'était le trafic, et notamment le trafic avec les bases américaines. Donc on faisait du business parce qu'on était avec les Américains. Business d'essence, enfin trafic d'essence, trafic de cigarettes, trafic de nourriture. Une délinquance extrêmement violente, acquisitive extrêmement violente, avec usage d'armes et d'armes de guerre. Une anecdote que je raconte souvent, qu'on trouve dans un journal local, quatre lignes dans un journal local. Des jeunes sont surpris en train de cambrioler un magasin d'alimentation. Le saucisson a été à haute valeur ajoutée. C'est un peu comme l'IPAD aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent. Pour se débarrasser de deux hirondelles qui les ont fait, les hirondelles, vous savez, c'était les policiers en vélo, voilà, en vélo, avec une cape. Il y avait quand même des gens qui avaient trouvé le moyen de mettre une cape à des gens qui faisaient du vélo. C'était quand même... Pourtant, il n'y avait pas des narques à l'époque, mais il y avait quand même des gens qui avaient des idées bizarres. Eh bien, pour se débarrasser de ces deux policiers, ils utilisent une grenade. Ça fait un entrefilet dans un journal local. Donc, vous voyez que c'était pas parce que la délinquance était faible, de peu d'intensité ou de peu de gravité, que l'on fait l'ordonnance de 1945. La délinquance est, dans les années... Après, elle diminue, mais dans les années 1945-1947, très importante, violente, avec des règlements de comptes, avec l'usage d'armes à feu, avec etc. Mais par contre, il y a une sorte d'espoir dans la jeunesse. Il suffit d'aller voir le tribunal pour enfants de Paris. Vous pouvez admirer la tapisserie qui orne le tribunal pour enfants de Paris, qui est une sorte d'allégorie du jugement dernier, mais qui est aussi une sorte de... comme ça, de foi dans la jeunesse, tout à fait, et dans la reconstruction auquel la jeunesse va participer, qui est tout à fait amusante. Jacques Bourquin, ici présent, a analysé cette tapisserie, son projet. Voilà, donc, pour cette période. Mais par contre, une période d'espoir, une période de réforme, une période de développement profond de l'État-providence. Voilà, bon, je m'arrête là. Par contre, la libération n'inspire pas le texte de l'ordonnance de 1945 pour une raison fort simple. C'est que ce texte de l'ordonnance de 1945, il est dans les cartons depuis les années 30. Ça fait sous fond de grandes campagnes contre les bagnes d'enfants. Je n'ai pas le temps de détailler les années 30. Il y a des projets qui se multiplient, qu'on met devant l'Assemblée, qui sont systématiquement... qui tombent dans les oubliettes. Un exemple de cette continuité, une des phrases les plus célèbres du préambule. La France n'est pas chez riche d'enfants pour se permettre d'en laisser un seul, etc. Avant d'être écrite par Hélène Campinchy, auteure du préambule de l'ordonnance de 1945, appartient tout simplement au préambule d'un projet de loi signé César Campinchy, le mari d'Hélène Campinchy, posé sur le bureau de l'Assemblée en 1937. Donc là, il y a une continuité de l'ordonnance. On dit aussi que l'ordonnance de 1945 aura été faible pour les enfants perdus de la guerre, ceux qui s'étaient retrouvés isolés, etc. C'est totalement faux. La justice des mineurs n'a pas pris un seul de ces enfants perdus. J'ai bien analysé en plus parce que j'ai travaillé sur un établissement qui s'appelle Chanteloup qui était consacré aux plus jeunes. Il n'y a pas un seul... Donc, en 1947, en 1945, il n'y a pas un seul de ces enfants perdus, errants, etc. Ces enfants perdus ont été pris en charge par des associations financées par les agences de l'ONU. La plus célèbre en France, c'est l'OSEU, mais aussi la Croix-Rouge, mais aussi des filières de la Croix-Rouge, etc. Et pas par la justice des mineurs. La justice des mineurs n'a pas pris en charge ce genre d'enfants. Il suffit de lire la belle thèse de Tarazara sur les lost children, les enfants perdus de la guerre, qui a travaillé en plus sur toute l'Europe. Ça n'est pas traduit en français, mais enfin, bon, c'est en anglais, pour s'apercevoir que nullement, ces enfants n'ont jamais été pris en charge dans le cadre de la justice des mineurs, mais dans le cadre d'une politique sociale caritative financée par les organisations internationales, par l'ONU, par les agences de l'ONU. Donc, l'ordonnance de... Alors, voilà. L'ordonnance de 1945 donc s'inscrit dans cette continuité. Elle est ce que font les réformateurs qui sont présents avant-guerre. C'est les mêmes. Présents avant-guerre, présents pendant la guerre, notamment dans le conseil de... le conseil technique de l'enfance déficiante et en danger moral. Réformateurs qui sont... qui balayent un champ politique très large puisque ça va de catholiques sociaux genre Chaval à des communistes genre Henri Vallon, enfin comme Henri Vallon, donc un éventail politique extrêmement large qui, depuis les années 30, militent pour une réforme de l'ordonnance de la loi de 1912 et qui vont, en effet, pouvoir imposer leur point de vue parce que les ordonnances, c'est plus pratique que les lois. Ça va plus vite. Il n'y a pas... On ne se perd pas dans les discussions parlementaires. Donc ils ont profité du moment pour imposer leur projet de réforme de l'époque incomplet puisque tous les projets de réforme faisaient à la fois 45 et 58. Tous les projets d'avant-guerre pensaient unir enfance en danger et enfance délinquante ce qui ne sera fait qu'avec les ordonnances de 58. Voilà. L'ordonnance de 45, et j'en terminerai là aussi, est un texte de rupture. Un texte de rupture parce qu'il bouscule la hiérarchie des principes du droit pénal en mettant la protection de l'ordre public concernant les mineurs, j'allais dire, un peu en retrait et en mettant en avant l'intérêt de l'enfant. Quand on relit l'exposé des motifs, c'est l'intérêt de l'enfant qui est l'occurrence la plus... Je les avais comptées, mais j'ai oublié le nombre, qui est l'occurrence la plus fréquente. On met donc en avant... On n'oublie pas l'ordre public, mais on met en avant la protection de l'enfant comme principe premier. Il y a une autre transformation tout à fait importante de l'ordonnance de 45, à côté de laquelle on passe souvent. L'ordonnance de 45 sépare, et c'est les leçons du passé qui font ça, de ce qui vient de se passer, sépare radicalement les mesures éducatives des peines. En 51, ça sera un petit peu modifié, avec la liberté surveillée peut aller avec une peine, mais jusqu'en 51, il y a les mesures éducatives ou les peines. C'est l'un ou l'autre, jamais l'un et l'autre. La jurisprudence est intéressante. La Cour de cassation casse, par exemple, un délit parce qu'on a fait une remise à famille, mesure éducative, avec une amende avec sursis. La Cour de cassation dit non, il fallait choisir où c'était l'amende, peine, où c'était la mesure éducative. Ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Et ça, c'était une rupture extrêmement importante dans l'ordonnance de 45, beaucoup commentée à l'époque, et qu'on a sans doute un petit peu oublié, cette importance de distinguer mesures éducatives et peine et de ne pas les superposer, tout simplement parce qu'on superposait jusque-là mesures éducatives et peine. Et donc, par exemple, les mineurs vagabonds qui étaient plus condamnés puisque le vagabondage avait été dépénalisé en 1935, se retrouvaient dans les mêmes établissements que les mineurs condamnés et même, comme on ne savait pas très quoi en faire en région parisienne, une note suggère de les envoyer à Fresnes, établissement éducatif bien connu, qui était original. donc ça, c'est une des ruptures introduites par l'ordonnance de 45. Je m'en arrête là pour laisser la place au débat et aux autres. Aux autres et au débat. Merci beaucoup. Écoutez, on va enchaîner, effectivement, sans plus intervenir et passer le micro donc à Christine Lazerge. Oui, merci. Merci aussi et surtout de tout ce que vous venez de dire et qui prouve bien combien les choses ont basculé parce qu'en réalité, le très grand changement et qui va expliquer toutes les régressions que je vais simplement évoquer, c'est que la société aujourd'hui prend peur de sa jeunesse. Ce qui était différent précédemment, c'est que la société prenait peur de la délinquance mais n'assimilait pas les jeunes à des déviants ou des délinquants. Je vais vous lire un texte dont vous essayerez de deviner la date. Quoi qu'il en soit, le problème de l'enfance coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux de l'heure présente. Les statistiques les plus sûres comme les observations les plus faciles prouvent d'une part que la criminalité juvénile s'accroît dans des proportions fort inquiétantes et d'autre part que l'âge moyen de la criminalité s'abaisse selon une courbe très rapide. Ce n'est pas du Nicolas Sarkozy, c'est de l'Émile Garçon en 1922. Mais, si on a toujours eu une crainte à l'égard de ceux qui étaient en conflit avec la loi, de ceux parmi les jeunes qui sont en conflit avec la loi, cela n'entachait pas l'ambition humaniste que l'on retrouve à divers moments de notre histoire et en particulier en 1945 avec le poids que revêtait en 1945 et jusqu'à la fin des années 1960 la pensée de la défense sociale nouvelle, on peut dire que véritablement le modèle protectionniste a pu se construire en conséquence directe d'une pensée pénale qui était une pensée pénale humaniste et dont l'idée de base était la conviction que la resocialisation était possible, que la socialisation était possible et cela par une pédagogie de la responsabilité. Donc je ne vais pas dire plus de l'ambition humaniste, je voudrais essayer de vous expliquer comment au fond on a basculé aujourd'hui depuis très fortement depuis 2002 mais de façon déjà un peu insidieuse avant 2002, comment est-ce qu'on a basculé dans un rejet implicite puis plus explicite du modèle de protection. Tout d'abord 2002 n'est pas la date de rupture et si en 1997 Lionel Jospin un Premier ministre a confié à Jean-Pierre Balduit qui a moi-même un rapport sur les réponses à la délinquance des mineurs c'est parce que l'inquiétude on était les 30 glorieuses étaient déjà derrière nous l'inquiétude chez les politiques commençait à grandir et dans la lettre de mission qui nous était adressée la question qui nous était posée elle était double la première était faut-il ou non réformer ou réécrire l'ordonnance de 45 et la seconde était comment faut-il la réécrire et la commission que nous avons mis en place et c'est au fond le dernier moment dans l'histoire de l'ordonnance de 45 que la réponse d'une commission mise en place sur ce thème a été aussi claire a été notre réponse et c'est pas seulement la réponse de Jean-Pierre Balduit qui est de moi mais de l'ensemble de la commission qui travaillait avec nous était ne touchons pas à l'ordonnance de 45 conservons le modèle de protection mais donnons à tous les acteurs de la protection de la jeunesse déviante et délinquante en danger et délinquante les moyens que propose l'ordonnance de 45 sous la forme de textes mais ces textes doivent pouvoir être effectifs et je dois dire que c'était une réponse qui à l'universitaire que je suis satisfaisée complètement c'était pas une réponse très politique parce que vous l'avez vous le savez tous maintenant quand il n'y a pas de loi au sortir d'un rapport sur une grande question l'impression donnée est que l'on n'a rien fait et même Lionel Jospin était un peu déçu qu'on ne lui propose aucun texte de loi nous proposions 135 propositions et dans ces 135 propositions il n'y avait qu'une ou deux qui supposaient un minimum un amendement minimal de l'ordonnance de 45 mais ce qui était fortement proposé pour donner un exemple c'était la création de 400 postes par an d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ce qui a été fait de 98 à 2002 350 je crois et pas 400 que nous proposions pendant 4 ans donc pour les politiques et je l'étais vraiment à l'époque c'est toujours difficile et je veux le dire avant de vous parler de la pluie de loi de la cascade de loi de la diarrhée législative tout ce que vous voulez d'obscurantisme sécuritaire que nous vivons c'est toujours difficile pour un politique de dire qu'on peut faire autrement qu'en passant par la loi alors aujourd'hui et là je vais faire un tableau simplement un tableau des régressions manifestes en 5 minutes aujourd'hui les régressions sont manifestes et elle s'accompagne d'une peur très grande de la jeunesse nous venons des doctorants de notre équipe de recherche et là nous venons de publier un ouvrage sur la dangerosité saisie par le droit pénal dans lequel nous repérons au fond trois figures de la dangerosité en France parce que les figures de la dangerosité sont diverses selon les pays chez nous c'est le jeune s'il a un pull à capuchon c'est sûr c'est le délinquant sexuel donc on passe carrément du jeune en pull à capuchon et on a des textes pour les jeunes en pull à capuchon très précis au délinquant sexuel et puis on a aussi le malade mental et c'est quand même très nouveau que le malade mental soit perçu comme une figure dangereuse de la société mais je n'en dis pas plus je vais non pas me plonger mais évoquer très rapidement 2002 d'abord et 2002 la loi de septembre 2002 est particulièrement intéressante parce que dans la décision du conseil constitutionnel qui précède il y a un principe un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la république qu'on pourrait interpréter comme étant le sauveur de l'ambition humaniste de l'ordonnance de 45 c'est le 10e PRFLR qui est posé par le conseil constitutionnel le 29 août 2002 comme si il était nécessaire pour le conseil constitutionnel qui n'annulait aucune des dispositions de la loi du 29 août y compris la réouverture des centres fermés nécessaire de dire de poser dans le rappel d'une succession de lois 1912 1906 1912 1945 le fait que le primat de l'éducatif demeurait la pierre angulaire du droit de la délinquance des mineurs mais le même texte le même texte validé par le conseil constitutionnel entièrement validé est celui qui introduit entre la mesure éducative et la peine les sanctions éducatives qui ne sont que des peines complémentaires camouflées sous l'habillage sanctions éducatives qui rouvrent les centres fermés etc je n'en dis pas plus de la loi de 2002 je passe à 2004 et avec 2004 la loi PRBEN2 de 2004 est la première qui introduit elle un abaissement insidieux de la majorité pénale à 16 ans il n'est pas possible aujourd'hui en France d'abaisser alors je crois vraiment que le conseil constitutionnel ne le pourrait pas d'abaisser officiellement la majorité pénale à 16 ans mais si on avait un peu de temps je montrerais tous les textes qui font que la majorité pénale n'est plus vraiment à 18 ans qu'elle est à 16 ans pour la plupart des mineurs d'autant plus que les mineurs délinquants ont quand même souvent plus de 16 ans et par exemple en 2004 je ne prends que des exemples rapides en 2004 on invente une durée de garde à vue différente pour les mineurs de 16 à 18 ans en criminalité organisée et parmi les mineurs de 16 à 18 ans en criminalité organisée ceux qui ont des complices ou co-auteurs majeurs c'est à dire qu'on commence à faire un cas à part des 16-18 ans qui auraient des complices ou co-auteurs majeurs qui se frottent à des majeurs et qui sont en criminalité organisée ça on le voit en 2004 alors après 2005 puisqu'on a quasi un texte tous les ans je ne vous donne pas les dates exactes je ne vous parle pas des décisions du conseil constitutionnel je vous en parlerai quand par hasard le conseil constitutionnel va annuler une disposition il va falloir attendre 2011 quand même pour qu'il annule une disposition jusque là jusque là le dixième principe fondamental reconnu par les lois de la république s'est avéré totalement inopérant inutile posée mais ne permettant aucune élimination de disposition 2005 on élargit le champ de la récidive pour les mineurs comme pour les majeurs 2006 2007 pardon 2006 non pause 2006 pause 2007 mars 2007 dans une loi qui s'intitule loi relative à la prévention des délinquances on modifie fondamentalement le droit des mineurs en offrant le contrôle judiciaire pour les mineurs dès 13 ans en matière correctionnelle si je ne me trompe pas madame le juge non c'est bien ça c'est 2007 on offre la composition pénale pour les mineurs 2007 aussi dans une autre loi de 2007 celle du 10 août on instaure les peines planchées le conseil constitutionnel trouve qu'il n'y a rien à dire parce que vous le savez il y a une toute petite porte de sortie qui suffit au conseil constitutionnel pour considérer que l'individualisation des peines est garantie la toute petite porte de sortie c'est la motivation des juges qui vont pouvoir dire que la personne qui mériterait des peines planchées présente des garanties exceptionnelles de réinsertion et pour un juge pour enfant dire d'un adolescent qu'il présente des garanties exceptionnelles de réinsertion est quand même très difficile sauf à ne pas appliquer la loi enfin en tout cas l'appliquer avec souplesse donc la loi de 2 août 2007 traite les mineurs comme des majeurs en ce qui concerne les peines planchées rigoureusement comme des majeurs et la loi du 23 février 2008 sur la rétention de sûreté ne prévoit aucune dérogation concernant les mineurs donc voilà encore un texte qui est en contradiction alors pour moi radicale avec le dixième principe fondamental reconnu par les lois de la république il faudra attendre 2011 pour que le conseil constitutionnel annule deux dispositions de la loi PSI 2 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance titre de la loi c'est très intéressant les titres des lois pour la performance de la sécurité intérieure oui le conseil constitutionnel en mars 2011 le 10 mars 2011 il faut le noter c'est une grande date pour le droit des mineurs et pour le conseil constitutionnel interdit la saisine directe du tribunal pour enfants du tribunal pour enfants par le parquet sans limite mais dès août 2011 on instaurera un certain nombre de limites ou de conditions à cette saisine directe du tribunal pour enfants par le parquet et le conseil constitutionnel sera satisfait en mars 2011 le conseil constitutionnel aussi n'admet pas ce qui paraît franchement une évidence l'assignation à résidence sous bracelet électronique d'un moins de 16 ans je ne sais pas ce que le législateur a pensé le jour où il n'a oublié qu'il y avait obligation scolaire jusqu'à 16 ans et que donc l'assignation à résidence sous bracelet électronique qui est particulièrement peu adaptée pour un mineur je pense que vous en êtes assez d'accord l'assignation à résidence d'un mineur assigné à aller tous les jours au collège et quand même une drôle d'idée j'en arrive et c'est le dernier texte dont je veux dire trois mots à la loi exemplaire dans ce panorama des régressions manifestes c'est la loi du 10 août dernier la loi du 10 août dernier qui ne devait être que je lis son titre que relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et puis on a rajouté un volet après je ne sais plus quel fait d'hiver et au jugement des mineurs et c'est comme ça que dans la loi du 10 août dernier vous avez toute une partie qui a été ajoutée tardivement c'est pas tout à fait le terme que je devrais utiliser parce que comme je ne l'ai pas dit mais tous ces textes sont adoptés selon la procédure accélérée la navette parlementaire est amputée d'une moitié il n'y a qu'une lecture devant le Sénat une lecture devant l'Assemblée nationale une commission mixte paritaire et une ultime lecture avec dernier mot à l'Assemblée nationale tous ces textes font suite à des faits divers et la loi du 10 août 2011 dans le projet intègre tardivement la mise en place d'un tribunal correctionnel pour mineurs et d'une saisine directe du tribunal pour enfants par le procureur de la République ce sont de mon point de vue les deux les deux régressions les plus manifestes dans cette loi du 10 août 2011 court-circuitage du juge des enfants qui devient possible autrement que dans le cadre de l'alternative aux poursuites avec certaines conditions il faut que le mineur ait plus de 13 ans oui oui le mineur ait plus de 13 ans il faut que le délit soit puni d'au moins de 5 ans si le mineur a plus de 16 ans il suffit que le délit soit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement c'est à dire que très peu de délits qui sont punis de moins de 3 ans d'emprisonnement très très peu très très peu il faut que le tribunal le juge pour enfants dispose d'investigations sur la personnalité du mineur qui est moins d'un an et il faut enfin que le mineur ait déjà fait l'objet de plusieurs procédures mais Madame Sultan vous dira sans doute vous l'avez déjà entendu dire qu'il y a un moment d'adolescence il n'est pas rare de faire l'objet de plusieurs procédures donc ce court-circuitage du juge pour enfants moi me paraît très grave me paraît aussi grave je ne sais pas si c'est plus grave ou moins grave mais aussi grave la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs qui s'adresse aux récidivistes de plus de 16 ans aux récidivistes de plus de 16 ans qui commettent un délit encore une fois faisant encourir au moins 3 ans d'emprisonnement c'est à dire à peu près tout le champ délictuel ce tribunal est compétent pour les mineurs et pour les complices co-auteurs majeurs complices ou co-auteurs majeurs il est composé de 3 magistrats alors au dernier moment on a sauvé la présidence par un juge pour enfants le conseil constitutionnel en effet a même considéré que présider par un juge pour enfants ce n'était pas une juridiction spécialisée mais que puisque la procédure était la procédure applicable aux mineurs la procédure était appropriée et voilà où nous en sommes il est vrai que le 10ème principe fondamental reconnu par les lois de la république pose 3 pierres d'angle le primat de l'éducatif sur le répressif une responsabilité pénale atténuée et des juridictions spécialisées ou une procédure appropriée et ce qui a sauvé le tribunal correctionnel pour enfants voilà voilà où nous en sommes voilà où nous en sommes l'ordonnance de 45 n'est pas morte l'ordonnance de 45 n'est pas morte elle est très abîmée et elle n'est pas morte surtout parce qu'il y a une résistance formidable des juridictions pour mineurs des juges pour enfants aux modifications législatives qui sont intervenues dans l'ordonnance de 45 qui compliquent le travail des magistrats de la jeunesse mais qui ne les empêchent pas de choisir mesures éducatives ou maintenant sanctions éducatives la peine ne s'impose pas à eux peut-être que vous contredirez mais théoriquement en tout cas la peine ne s'impose pas à eux et je pense moi très fortement que s'il n'y avait pas cette résistance des magistrats de la jeunesse oui l'ordonnance de 45 serait encore en plus piteux état qu'elle n'est reste à savoir ce qui se passera après mai 2012 et bien espérons espérons que l'on aura moins peur de la jeunesse je n'en suis malheureusement pas sûre je vous remercie après cet éclairage historique depuis la libération continuité rupture au démarrage mais là on a une certaine continuité concernant la peur de la jeunesse et vous avez bien montré les différentes régressions dont l'ordonnance de 45 on peut dire souffre et nous souffrons avec alors je mets dans le nous les praticiens qui sont aux manettes à devoir prendre des décisions pour les juges des enfants et tribunales pour enfants et le monde éducatif qui se trouve à prendre en charge les jeunes les mineurs qu'on lui confie donc tout d'abord peut-être Catherine Sultan d'accord merci ça marche ça oui donc alors oui je m'arrête un peu sur votre conclusion sur la résistance des tribunaux pour enfants alors moi je me pose la question moi je m'occupe d'une association avec des juges des enfants qui défendent les valeurs de l'ordonnance de 45 donc qui sont dans dans cette volonté de préserver ces acquis qui nous semblent très précieux après donc c'est un certain nombre de juges des enfants qui s'y retrouvent après ce qui peut être je pense qu'il y a effectivement une résistance dans les juridictions pour enfants mais c'est pas une résistance réfléchie enfin organisée je pense que c'est la confrontation à la réalité de ce qu'est un adolescent délinquant qui conduit d'une manière pragmatique au-delà des engagements plus personnels ou des convictions politiques parce que c'est un droit très politique le droit des enfants bon voilà c'est une manière de voir la société très engagée très particulière mais je pense que les juges des enfants se retrouvent souvent autour de pratiques communes dans un souci de faire ce qui peut marcher c'est à dire ce qui peut faire ce qui peut modifier une trajectoire adolescente mal engagée ce qui peut être socialement utile et pas simplement dans l'intérêt de l'adolescent juger c'est juger un individu mais c'est juger un individu qui a un avenir dans une société et c'est donc aussi en pensant à la société donc je pense ça c'est un point enfin je pense que c'est plutôt comme ça c'est plutôt que confronté à la réalité très concrète on est amené souvent aujourd'hui c'est vrai à contourner certains textes pour que la décision de justice soit lisible et efficace enfin qu'elle ait un sens donc c'est bon ça pose un peu mais bon on sort pas indemne de tout ce dont vous tout ce qui vient d'être évoqué et toute cette cette déferlante de réforme et parfois enfin bon là je commence un peu par la femme enfin parfois on peut être heurté aujourd'hui comme juge des enfants à se retrouver en contradiction avec ce pourquoi on est fait quand on quand on préside un tribunal pour enfants et qu'on fait face à un garçon ce que sont souvent des garçons qu'on ne connaît pas finalement et qui sa première confrontation avec la justice ce sera devant le tribunal ou la première rencontre avec son juge ce sera le tribunal ça on se dit qu'on est déconnecté et que la justice des mineurs a effectivement changé c'est des petits moments mais des petits moments on se dit bon c'est plus c'est plus tout à fait c'est plus tout à fait le même métier et c'est compliqué il y a aussi enfin ce qui a été dit depuis tout à l'heure c'est aussi la position du conseil constitutionnel elle est très déstabilisante alors c'est pas le sujet mais c'est vrai que votre exposé parce que parfois le conseil constitutionnel nous apparaît à nous professionnels comme une garantie et comme un gage de sécurité et il a des réactions quand même très imprévisibles très imprévisibles et qui soufflent et on a un peu de moi je ne perçois pas il n'y a pas de ligne il n'y a pas de ligne voilà et alors que c'est un organe qui à mon sens devrait unifier donner sécuriser en tout cas les principes du droit il ne semble pas que ce soit le cas alors à force de pratiquer depuis plus de 20 ans maintenant donc ce droit des mineurs moi je le comprends je vais vous donner un petit peu quelques pistes pour dire comment comment je le comprends et en quoi comment ces lignes bougent alors comme ça s'inscrit bien dans ce qu'a dit monsieur Yvorel pour moi je comprends l'ordonnance 45 c'est un projet plus une ambition donc c'est c'est un pacte pour l'enfance c'est ces mots c'est le préambule de l'ordonnance de 45 que vous avez un petit peu évoqué il le traduit très bien alors c'est 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 on pose un regard sur l'enfance et 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 donc cette ambition mais c'est ce qui fait l'intelligence de ce texte parce que il moi je je pense qu'il l'est très profondément pour ça qu'on est nombreux à le défendre c'est que c'est un texte extrêmement pragmatique c'est à dire qu'à partir de cette ambition eh bien on 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 met à disposition une boîte à outils hein au service donc de cette ambition et dans cette boîte à outils c'est quoi c'est une procédure très très pragmatique qui est à la fois souple et dérogatoire et qui est construite au cours autour d'un juge le juge des enfants qui est donc là alors souvent on emploie le mot clé de voûte je pense que je trouve que le mot est très juste clé de voûte du système hein donc parce que c'est un juge spécialisé et un juge un juge particulier et la la spécialisation de ce juge des enfants ce n'est pas qu'un mot et là ça commence à être ce n'est pas qu'un mot parce que ça ne tient pas à son titre et si on pense que ça tient à son titre c'est une erreur et c'est une erreur que fait le législateur de 2011 d'août 2011 il tient à sa manière de faire je veux dire un juge des enfants qui n'est plus le juge de la personne de l'enfant mais qui devient juste le juge de l'acte à un moment donné n'est plus un juge des enfants même s'il a été nommé comme juge des enfants même si il se forme à ces questions là je veux dire on devient juge des enfants en s'appuyant sur la procédure et en se la coltinant au quotidien je veux dire c'est bon alors qu'est-ce que quels sont les leviers en fait de cette manière de rendre la justice pour les plus jeunes donc sur moi je la comprends je comprends autour de trois de trois de trois points en fait une certaine conception du rôle de l'état à l'égard de l'enfant c'est ce texte il affirme une responsabilité de l'état à l'égard de l'enfance en difficulté c'est dit dans les premiers mots la France n'est pas assez riche d'enfants etc pour en laisser un seul sur le carreau c'est moins bien dit que c'est la grande idée donc cette responsabilité ça veut dire que c'est un juge enfin la manière la justice oui oui la France n'est pas assez riche d'enfants qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains voilà non non c'est une c'est un texte très avec du souffle et donc donc cette cette responsabilité fait c'est expliqué par ce juge des enfants qui n'est pas un juge simple arbitre c'est pas un juge régulateur c'est un juge très interventionniste engagé qui intervient dans la durée et qui transmet c'est un juge chargé d'une transmission de transmettre de transmettre ce projet ces valeurs à l'égard de l'enfant et le transmet à travers les mesures qui va être amené à prendre les mesures éducatives d'une manière prioritaire cette conception du rôle de l'état aussi à l'égard de l'enfance elle s'exprime par cette double compétence du juge des enfants qui est un peu notre une des caractéristiques essentielles du modèle français c'est à dire ordonnance de 45 plus ordonnance de 58 le juge des enfants a un rôle de protection d'éducation de sanction aussi mais sans qu'il y ait de rupture entre ces logiques c'est une approche globale une approche globale de l'enfance en difficulté alors aujourd'hui alors c'est à la fois cette double compétence c'est à la fois un parti pris de dire voilà et c'est aussi et c'est d'ailleurs la complémentarité des missions du juge des enfants ça est entré en vigueur là dans un souci très pragmatique c'est à dire que les juges des enfants se rendaient compte qu'un enfant délinquant était très souvent et c'est toujours le cas un enfant en danger et vice versa et que pour qu'il était important que des jeunes des enfants voire des adolescents confrontés à des situations de danger puissent bénéficier de mesures de protection pour pas tomber dans la délinquance et puis il fallait dire il y avait vraiment ça paraissait une nécessité donc aujourd'hui ça vous devez aussi l'entendre le savoir donc cette cette double compétence du juge des enfants elle est elle est menacée elle est c'était en 2007 ça faisait et c'était une un des projets de la nouvelle majorité c'était de scinder cette fonction qui est le juge des enfants en danger et le juge de la délinquance on dit enfants des victimes avec un peu une idée un peu qui paraît évidente et qui est extrêmement simpliste en fait on ne peut pas être à la fois le juge des victimes et le juge du bourreau et ce projet a été abandonné ce projet de scission abandonné parce que suite à la commission Varinard qui avait été installée à cette époque là pour réformer l'ordonnance de 45 donc commission installée par Rachid Adati dont la mission était quand même d'aboutir à cette scission et bien les différentes consultations consultations de magistrats étrangers également ont fait que la commission ait abouti à la conclusion que ce serait une mauvaise idée que c'était un bon système et voilà donc mais aujourd'hui ça fait de nouveau partie des propositions alors ce sont des propositions mais c'est pas simplement dans la réalité du travail dans les tribunaux pour enfants je n'ai pas rentré dans les détails mais à travers l'attribution des moyens à travers ce qu'on appelle le recentrage de la protection judiciaire de la jeunesse sur le pénal sur sa fonction pénale un transfert au département dans le cadre de la décentralisation des missions de protection du juge des enfants d'une manière moins affichée je veux dire on voit que cette double compétence du juge des enfants elle est affaiblie au jour d'aujourd'hui elle existe toujours mais elle est affaiblie et de fait un certain nombre de mesures ne peuvent plus être prises par un juge des enfants parce qu'elles ne sont plus financées donc elles existent dans les textes mais de fait certains adolescents qui pourraient relever de la protection ne le peuvent plus parce que si le juge prend cette décision qui est toujours autorisée par la loi de fait elle ne sera pas exécutée parce qu'elle n'est plus prévue dans les lois budgétaires donc alors l'autre premier autre levier qui me semble important et qui montre là où les changements auxquels la rupture peut-être dans laquelle nous traversons aujourd'hui c'est l'ordonnance de 45 elle traduit un rapport particulier à l'enfance ce rapport à l'enfance qu'on connaît bien enfin on sait que l'ordonnance de 45 elle considère l'enfant comme différent de l'adulte et donc elle lui applique une procédure dérogatoire une procédure spécifique et qu'est-ce qui est à la fois très souple et très adaptable où en fait la réponse judiciaire va plus être tournée vers la personne de l'enfant que vers l'acte qu'il a commis et ça donne une grande c'est-à-dire que la procédure va évoluer va évoluer en fonction de l'évolution de l'enfant donc cette vision qui d'ailleurs aboutit qui peut provoquer des critiques d'ailleurs sur la justice des enfants un jeune qui commet une multiplicité de délits pour être puni plus sévèrement et c'est pas pourra c'est souvent c'est ce qui est constaté dans ce que nous on peut constater comme juste des enfants mais ce qui est tout à fait confirmé par des études par des recherches pourrait être condamné plus sévèrement pour une broutille pour un délit mineur parce que il est sanctionné à partir de on va juger son parcours le juge va pouvoir aussi juger l'échec de son travail c'est-à-dire le fait que les différentes mesures les différentes éducatives qui ont pu être proposées aux jeunes il ne s'en est pas approprié malgré tout il continue et il peut y avoir ce risque-là alors que celui qui va commettre un acte grave si et ça c'est la logique de l'ordonnance de 1945 si cet acte grave il le dépasse qu'il parvient à évoluer et à réaliser à la fois à réaliser les incidences de ses actes mais aussi concrètement à modifier son comportement et bien il pourra bénéficier d'une réponse judiciaire mais plus symbolique parce qu'on dira le chemin a déjà été fait donc c'est alors cette cette vie cette manière de juger un enfant donc là se heurte frontalement à à des changements important par un alignement du droit des mineurs sur celui des majeurs donc un rapprochement de ce droit donc là c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure autour de la majorité pénale dire l'âge à abattre aujourd'hui dans l'ordre pour la justice des mineurs c'est au-delà de 16 ans c'est plus c'est vraiment pour les moins de 16 ans bénéficient encore d'un régime assez protecteur les plus de 16 ans au fur et à mesure de je crois que l'article 20 qui a été réformé je ne sais pas combien de fois il aborde cette question là sur comment permettre qu'un mineur soit jugé comme un majeur en ne le faisant plus bénéficier donc de l'atténuation de peine liée à son âge et en fermant les portes d'autres possibilités il y a d'autres dispositions vous disiez tout à l'heure que l'image de la dangerosité c'était le jeune délinquant et le délinquant sexuel alors là on a certaines dispositions qui considèrent qui appliquent aux jeunes délinquants les mêmes dispositions que celles qui sont prévues pour les délinquants sexuels dangereux par exemple les fichiers le fichier des délinquants sexuels fait que un adolescent de 14 ans jugé pour viol alors il y a des parmi les crimes commis par les mineurs une majorité sont des viols pour des raisons on pourrait en reparler et c'est des faits graves mais des faits très liés à l'immaturité je veux dire à la découverte de la sexualité aux difficultés de respecter l'autre enfin c'est des faits et c'est normal que la justice en soit saisie et puisse répondre d'une manière sans complaisance pour reprendre certains termes mais et bien ce garçon là s'il est jugé pour viol il devra pendant 30 ans c'est à dire jusqu'à l'âge de 44 ans se signaler une fois tous les 6 mois au commissariat de police en bas de chez enfin près de chez lui comme délinquant sexuel ça a été c'est à dire que il y a les lois qui ont réformé l'ordonnance de 45 spécifiquement pour les mineurs et il y a toute une série de lois qui sont qui s'appliquent qui sont pensées pour des majeurs mais qui s'appliquent aux mineurs là le figès c'est un c'est un scandale c'est à dire que on se retrouve à avec les délais de prescription liés à la délinquance sexuelle vous pouvez c'est pas un cas d'école ça arrive relativement régulièrement de voir comparer un garçon de 25 ans 26 ans 27 ans pour des faits commis quand il avait 14-15 ans voilà alors souvent parce que la victime n'aura dénoncé les faits qu'arrivés à la majorité excusez-moi de me couper mais elle avait aussi 14-15 ans ou elle avait 4-5 ans 6 ans 7 ans elle pouvait avoir le même âge oui bon alors on va le juger bon parfois ça peut être une bonne chose ça l'aide enfin moi j'ai des des procédures qui ont été jugées où c'était important aussi bien pour la victime que pour l'auteur qui puisse être jugé là le tribunal pour enfants bon bah c'est c'est un moment c'est un temps on juge mais c'est ce jeune homme de 27 ans qui est devenu père de famille depuis et bien il va être assigné au figé pendant 30 ans voilà et les juges ne peuvent pas l'en écarter il y a vraiment on est dans une bon alors autre autre alignement du droit des mineurs sur celui des majeurs aussi tribunal correctionnel pour mineurs alors là c'est un peu là je pense qu'on peut pas aller beaucoup plus loin c'est l'ultime enfin on peut aller plus loin mais les textes internationaux mettent ne rendront pas enfin compliqueront les choses autre autre gros changement c'est que comme vous le comprenez dans ce que je vous explique c'est ce droit pénal des mineurs il est construit autour de la progression c'est à dire que l'idée c'est qu'on juge une évolution puisqu'on juge une personne et de plus en plus les dernières réformes sont dans une logique de progressivité et d'automaticité c'est à dire que c'est plus la progression de la personne mais c'est la progressivité des actes c'est à dire qu'il y a une forme de système de cliquet qui fait que on n'est plus dans cette adaptation voilà et ça c'est les peines planchers que vous éduquiez et c'est une marginalisation des juges des enfants c'est à dire que le juge des enfants ne dispose plus d'une marge de manœuvre de cette capacité d'adapter je veux dire il y a certaines mesures qui sont interdites certaines orientations qui sont interdites on ne peut plus si un mineur a commis un acte d'une certaine gravité il ne pourra plus bénéficier d'un traitement exclusivement éducatif voilà parce que on va déterminer la réponse plus en fonction de son acte qu'en fonction on ne peut pas par exemple avoir plusieurs administrations de suite voilà on ne peut pas juger en cabinet c'est à dire devant le juge des enfants un garçon qui commet un vol de portable à l'arraché avec un copain voilà alors je ne dis pas que c'est bien de faire ça mais c'est même fort désagréable mais c'est pour certains ça sert à le chemin ça ne sert à rien de le juger au tribunal pour enfants de prononcer une peine parce que le travail éducatif peut être tout à fait suffisant par rapport à ce genre ça dépend vraiment de la personnalité alors l'autre contradiction je vais terminer là dessus sur la la percussion comme ça entre ces différentes tendances c'est donc le rapport au temps le droit pénal des mineurs c'est un c'est un rapport au temps c'est le temps de l'éducation et c'est ce qui fait qu'il y a cette articulation entre le temps judiciaire et le temps éducatif et qui ouvrir un espace pour qu'une autre approche puisse se développer et pour provoquer ce changement alors aujourd'hui les politiques pénales sont toutes tournées autour du temps ce qu'on appelle le temps réel c'est-à-dire une réponse immédiate la tolérance zéro ce qui est en soi-même de vrai mais ça je pense qu'on n'est pas prêts de s'en défaire de cette tolérance zéro mais la politique de tolérance zéro en matière de droit des mineurs c'est c'est absurde parce que dans un rapport à l'enfance on est forcément dans une idée de tolérance mais bon et donc les procédures rapides c'est-à-dire cette idée qu'il faut juger dans dans l'immédiateté alors ce rapport au temps c'est aussi ce lien qui va se construire entre l'enfant et son juge donc un juge des enfants qui intervient dans la durée et dans la continuité qui construit quelque chose avec une famille un adolescent avec des éducateurs bien entendu qui sont au plus près du suivi de la situation donc tout ça aussi c'est le juge des enfants la continuité du juge des enfants est remise en question là par une décision du conseil constitutionnel du mois de juillet 2011 sur cette continuité le juge des enfants étant un juge c'est un juge partiel c'est le juge de l'enfant donc c'est un juge partiel système jusqu'à présent accepté dans notre droit même validé par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de cassation et donc aujourd'hui remis en question par le conseil constitutionnel ce qui est d'ailleurs qui dit que le juge qui a suivi le mineur ne peut pas le juger devant le tribunal pour enfants parce qu'il n'est pas impartial alors c'est une décision qui peut profondément remettre en question le métier du juge des enfants qui est peut-être la sanction de toutes ces évolutions parce que un juge partiel un juge spécialisé c'est justifié pour une vraie justice spécialisée où l'enfant a plus de garanties qu'un majeur dans une justice aujourd'hui qui se rapproche qui est de plus en plus répressive on peut se demander si c'est si c'était une dérogation qui reste acceptable moi j'espère qu'on pourra contourner que le juge des enfants pourra continuer à intervenir dans la durée mais ce n'est pas si surprenant que la question soit posée alors aujourd'hui juste je pense que la conclusion de ce que je viens de vous dire c'est de dire que ce souffle sur lequel j'ai commencé cette ambition de l'ordonnance de 45 ce projet unique mais en fait aujourd'hui il y a des influences paradoxales qui traversent le droit pénal des mineurs qui mettent les adolescents confrontés à la justice dans une situation d'insécurité je pense que la justice des enfants n'est pas appliquée pareil d'un lieu à l'autre selon la manière dont on s'inscrit dans ce texte et que il faut la priorité c'est de porter de nouveau un regard quel regard on a sur l'enfance en difficulté sur quoi on est d'accord enfin recréer ce pacte moi il me semble que là on a et peut-être se souvenir ou revenir à cette idée que les enfants dont on parle ce sont nos enfants et aujourd'hui dans tous ces textes on a l'impression que c'est plus à nos enfants qu'on s'adresse c'est à cette figure de l'enfant de l'autre capuché en capuché qui habite plutôt dans les périphéries alors il y a des alors je ne sais pas si on pourrait encore rendre conclure un rapport sur l'ordonnance de 45 en disant il ne faut pas réformer je pense qu'il y a des voilà il faut il faut se réconcilier avec ce regard sur l'enfance ne plus être dans la peur effectivement certainement corriger des des imperfections enfin il y a des choses à améliorer maintenant il y a des choses autour de la réactivité de la justice des mineurs autour de de la 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 des propositions éducatives aussi des choses à travailler à améliorer mais bon le chantier est ouvert le chantier est vaste pour saisir la transition finalement que vous offrez en parlant de temps judiciaire et temps éducatif où on va voir que le temps éducatif est soumis également à de très très fortes contraintes Jacques ouais bon bien écoutez mon propos qui sera court je l'ai intitulé ainsi quelques questions posées par un éducateur d'avant-hier à quelques pratiques d'aujourd'hui concernant les mineurs et je commencerai par une citation Paul Lutz qui était un magistrat un des pionniers de l'éducation surveillée écrivait en 1947 dans la revue rééducation la manière dont une société traite ses enfants délinquants est le signe de son évolution le problème n'est pas de savoir si tel mineur redeviendra délinquant ce qui est important c'est de savoir si la société a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lui donner la liberté de ne pas récidiver la société la société face à ses enfants doit compenser les nombreux torts qu'elle qu'elle leur a causés et il concluait ce propos par il n'y a pas d'éducation sans prise de risque alors je dirais que ce propos de 47 quasi contemporain de l'ordonnance il est très intéressant parce que d'une part il souligne la part de la responsabilité de la société il souligne aussi la nécessité d'apporter une réponse de protection et d'éducation à l'enfant délinquant et enfin il y a le sentiment que si l'enfant est coupable il est souvent aussi victime aujourd'hui en 2012 Alain Bruel magistrat qui fut longtemps juge des enfants et président du tribunal pour enfants de Paris écrit la révolution par rapport au passé consiste à appréhender un mineur délinquant non comme un adolescent en crise mais comme un porteur de risque dont l'histoire personnelle le milieu n'ont aucune importance il apparaît donc normal d'aligner le traitement des mineurs sur celui des majeurs j'en conclue autre temps autre pratique autre culture un regard sur les jeunes qui a profondément changé concernant les mineurs délinquants la primauté accordée ces derniers temps à l'enfermement sous couvert d'éducation nous amène à nous poser la question de savoir si beaucoup de ces mineurs sont encore considérés comme des êtres en devenir susceptibles d'amélioration pour lesquels l'éducation et la liberté les deux étant indissociables restent la réponse évidente qu'en est-il d'une législation celle de 1945 centrée sur la personne centrée sur la protection centrée sur l'éducation on a vu et on vient de voir à l'instant combien elle a été transformée ces dernières années qu'aurait aujourd'hui le sens de cette image évoquée par le juge Chazal en 1945 quand je rencontre au tribunal un voleur de bicyclette ce n'est pas la bicyclette qui m'intéresse c'est le voleur et là Jean Chazal reprenait une formule beaucoup plus ancienne qui avait été celle d'un juge du tribunal pour enfants de Philadelphie à la fin du 19e siècle mon voisin très savant me dit Chicago il a raison je corrigerai il semblerait qu'aujourd'hui ce soit de plus en plus la référence à l'acte qui soit privilégié au détriment de la connaissance de la personne on sait toutefois l'importance que l'exposé des motifs de l'ordonnance de 45 et l'ordonnance par elle-même apportait au centre d'observation c'est-à-dire à cette instance qui permettait au juge avant de prendre sa décision d'avoir le plus d'éléments possible sur la connaissance du jeune et la connaissance de son milieu en 1958 la justice des mineurs parachevait sa construction par une ordonnance qui donnait au juge des enfants la possibilité d'intervenir au civil dans le cadre de l'assistance éducative et de l'enfance en danger la justice des mineurs et l'éducation surveillée entraient dans le champ de la prévention en une époque où effectivement par l'intermédiaire de Maurice Herzog la prévention spécialisée était au coeur des préoccupations du début des années 1960 que le jeune relève de l'ordonnance de 1945 ou de celle de 1958 c'était bien la personne qui était au coeur de l'intervention éducative dont les pratiques à l'éducation surveillée évoluaient tentement normatives dans les gros internats de l'après-guerre elle s'était progressivement individualisée avec les foyers d'action éducative les services de milieu ouvert la liberté surveillée puis un peu plus tard le travail avec les familles ne soyons toutefois pas trop angéliques par rapport à cette période c'est aussi entre 1960 et la fin des années 70 que se créaient des centres d'observation fermés à l'intérieur des prisons gérés par l'éducation surveillée et puis quelques éphémères centres d'observation de sécurité au début des années 1970 mais un garde des Sceaux à l'imperfite en 1979 voyant l'inefficacité de ces institutions et le fait qu'elles ne contribuaient pas du tout à diminuer la détention préventive les fit arrêter on sait depuis le XIXe siècle qui fut par excellence avec le début du XXe le siècle de l'enfermement pour les mineurs vagabonds et délinquants qu'il ne peut y avoir de véritables éducations dans un lieu artificiel coupé du milieu page 4 page 5 coupé du milieu excusez-moi j'ai rédigé mon truc et que souvent les solutions qui étaient choisies dans ces institutions avaient des objectifs d'ordre public l'éducation et cela est d'autant plus vrai pour les mineurs les plus difficiles qu'ils soient délinquants ou non c'est surtout une affaire de relation c'est une affaire de reconnaissance réciproque c'est une affaire de proximité le recours récent au centre éducatif fermé qui apparaissent comme une innovation alors je dis entre parenthèses oh là là l'amnésie de l'histoire pourtant ça n'a que 20 ans c'est pas grand chose et dont on envisage le doublement j'ai entendu ça dans le cadre de la campagne électorale il y a très peu de temps n'a fait jusqu'à ce jour on envisage de les doubler n'a fait jusqu'à ce jour l'objet d'aucune évaluation si ce n'est que Jean-Marie Delarue inspecteur général des lieux de privation de liberté en a renvoyé une image extrêmement négative mais peut-être que monsieur Delarue n'a pas beaucoup de poids quant aux décisions actuelles je dirais qu'il est tout à fait légitime que la société exprime ses inquiétudes face à certains comportements des jeunes mais on ne peut aborder le problème si complexe de la délinquance juvénile sous le seul angle de la défiance de l'insécurité et de l'exclusion en banalisant l'enfermement sous couvert d'éducation le jeune délinquant a besoin d'être confronté à la loi il a besoin d'être confronté aux limites qu'elle impose mais il a surtout besoin d'accueil d'écoute d'accompagnement d'éducation de formation de travail un projet qui ne peut se réaliser sans un engagement réel de la collectivité sociale ultime question peut-on parler de tolérance zéro que serait une société sans prise de risque je vous renvoie à la citation liminaire de Paul Lutz en 1947 qui disait très clairement qu'il n'y avait pas d'éducation sans prise de risque la PJJ en abandonnant tout récemment son intervention au civil et en ne se consacrant qu'au pénal c'est une sorte d'abandon d'une lente construction autour de l'idée de prévention de la délinquance qui a contribué à construire la justice des mineurs et la protection judiciaire du mineur je terminerai par cette question qu'en est-il de la prévention de la délinquance applaudissements 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 applaudissements